Salut à tous, bienvenue dans l'antre. Quand vous êtes poursuivis par la compagnie des chiens de la casse, il vaut mieux avoir une très bonne réplique avec vous. Du coup on va voir si ce Army tient ses promesses. Je me suis dit. Alors je ne suis pas du tout sponsorisé par la compagnie des chiens de la casse, mais je voulais leur faire un petit clin d'oeil, ils m'ont envoyé leur patch, merci beaucoup à eux. Un patch qui était réalisé par Patch France, je n'ai aucune action chez Patch France. Mais voilà, c'est français, ils font des patchs. C'est Patch France, c'est bien. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la page Facebook de la compagnie des chiens de la casse. J'aimerais remercier pour cette réplique JV Tactical, voilà. C'est lui qui me l'a envoyé en même temps qu'il m'avait envoyé ses valves et ses systèmes HPA. Donc merci beaucoup, j'ai mis un peu de temps à faire la vidéo de ce R32-1 de chez Army. Mais on va s'y pencher parce qu'il y a quelques petits trucs à dire. Alors c'est livré dans une petite boîte siglée Army Armament. Hop, on ouvre ça. Je l'ai repassé en version gaz, je ne l'ai pas laissé en version HPA. On va retrouver le manuel d'utilisation bien sûr. Une petite cible. Du dessicant, il y a bon miam miam. Un outil pour la bague de canon. Un chargeur gaz. C'est un chargeur 30 coups. Il y a un petit tuto pour le passer à 37 coups. J'en parlerai tout à l'heure. Ces chargeurs sont disponibles aux alentours de 20, 23 euros. Et on verra que la réplique est compatible avec beaucoup de chargeurs. Vous pouvez trouver des chargeurs CO2 pour un petit peu moins de 20 euros également. La réplique étant chassée dans du polystyrène que j'aime bien. Parce que voilà, ça prend tout, le statique et tout. Il n'y a pas de tige de nettoyage. Vous avez un petit médaillon comme ça, hop-up, que j'ai enlevé. Et puis la réplique. Il s'agit de la version Dark Storm que je vais vous présenter pas plus tard que maintenant. Voilà, sans plus de blabla, sans embages, sans tarder, sans... Ok, on y va. Donc je vous le disais, il s'agit de la réplique Army R32-1. Ici le Dark Storm. Elle existe aussi en version Night Storm et en version Sandstorm. Ce qui va changer, c'est la couleur de la carcasse et la couleur de la glissière. Donc vous aurez une version toute noire, une version noire et grise, et une version TAN et Dark Earth. Enfin bref, les couleurs tendance. Alors lorsqu'on parle d'Army, les sentiments peuvent être mitigés. Il y a du bien et du moins bien. Voilà. Parfois ils se loupent complètement et puis parfois ils font des trucs bien. A priori sur ce 1911, on est plutôt pas mal. Alors certes, on va retrouver une base de 1911, mais vous voyez, c'est customisé. Voilà, c'est un petit peu plus moderne que ce qu'on a l'habitude de voir. Et cette réplique, on peut la trouver entre 90 et 100 euros. Donc c'est pas non plus la ruine totale. Ce qui est bien, c'est que ça tourne avec tout. Green Gas, Red Gas, CO2, Nuprol 3, 4, 5, 6, 9, 12. On lui met son petit chargeur. Voilà. Sauf que... Bon, d'accord, pas dans ce sens là. Ouais, ça c'est un petit défaut, on en parlera tout à l'heure. Alors il clipse hein, mais on verra pourquoi là il ne veut pas clipser. Alors au niveau des marquages, c'est pas compliqué, il n'y en a pas beaucoup. On va avoir Dark Storm ici, étant donné que c'est une version Dark Storm. Et ici, Army Armament, CHRL, TG. Et le numéro de série qui est gravé, ici le 697. Et puis, je vais dire, c'est tout. Maintenant, on a également le calibre du 1911 réel 45 ACP. Voilà, c'est ça du 45 ACP. Mais nous, on va tirer ça. Voilà, ça fait moins mal aux copains. C'est une réplique qui est fabriquée en alliage et en plastique. Donc on va avoir une carcasse en alliage, une glissière en alliage, canon externe en alliage, marteau, contrôle, etc. en alliage. En fait, les parties plastiques, ça va être les plaquettes ici. Et puis, on a du caoutchouc également là. Les plaquettes sont texturées. Donc on a un grip ici en caoutchouc sur lequel on va pouvoir venir prendre appui. Alors, il y a des gens qui sont fans, il y a des gens qui sont moins fans de ça. Ça va dépendre de vos mains en fait. C'est peut-être pas forcément adapté à tout le monde. Ici, on va retrouver l'extension de puits de chargeur qu'ils appellent Low Profile. Donc ça vous aide à recharger plus vite. Parce que vous voyez, vous pouvez venir comme ça sur le côté. Et puis insérer votre chargeur très très rapidement. En parlant du chargeur, je vous parlais du bouton d'éjection tout à l'heure. Il est là, il est surdimensionné. Ici en plus, il est desserré en sortie de boîte. Et bon, ça tient bien. Sauf que le ressort est vraiment très mou. Ce qui fait que ça va s'éjecter super rapidement. Et du fait de sa taille assez large ici. Bah, on a vite fait de, hop là, sur la tenue ou quoi. D'éjecter le chargeur. Comme sur les autres 1911, on va avoir ici une sûreté de paume. Avec la queue de castor ici. Une sûreté de pouce qui est ambidextre. Ici, je ne peux pas l'actionner. Il faut que j'arme à mon marteau. Et là, je peux l'actionner pour bloquer ma réplique. Mais il ne faut pas oublier que l'entre est suivie également par des gens qui n'y connaissent rien. Qui viennent justement pour essayer de découvrir. Donc désolé si vous êtes un chiban de l'airsoft. Et que pour vous, c'est un petit peu du déjà vu à chaque fois. D'expliquer la sûreté de ceci, la sûreté de cela. Mais il faut également penser aux gens qui découvrent. Donc je vous parlais du marteau. C'est un modèle squelette. Il a été vidé. La queue de détente ici avec trois trous. Voilà, elle a un petit peu de jeu. La glissière en aléage. Peinte en noir. Avec des stris de préhension à l'avant, à l'arrière. Un ray picatinny sur la carcasse ici. Ça va nous permettre de mettre une lampe. C'est toujours pratique. Donc attention au holster. Si vous achetez cette réplique, il vous faudra un holster 1911 avec carcasse avec rail. Bien de spécial au niveau du pontet. C'est un pontet classique. On trouve l'arrêtoir de glissière ici. Fonctionnel. Lorsque vous n'avez plus de billes dans votre chargeur, la glissière reste en arrière. On remet un chargeur plein. On renvoie la glissière vers l'avant. C'est un peu mou du genou. Leur sort n'est peut-être pas un foudre de guerre. Par contre au niveau du cycle, c'est relativement doux. Pour dire que là, ça sort de boîte. Au niveau du canon externe ici, on a une extension. Avec un protège filetage. Qui va nous permettre de dévoiler ce filetage 14 mm antihoraire. Ce qui va me permettre ici d'y mettre mon BT. Voilà, ça sera fait pour les tests chrony. Par contre les organes de visée ne sont pas rehaussés. Donc attention au type de modérateur ou traceur que vous mettez. On peut voir que les organes sont assez longs ici. On a de la fibre. Fibre rouge à l'avant. Fibre jaune à l'arrière. Et elle n'a pas juste été collée. Ils ont bien fait les bulbes. Parfois sur certaines répliques de certaines marques, ils mettent juste un point de superglue. Et puis ça tient un petit peu comme ça veut. Là, on a bien des points qui sont bien visibles. La visée est agréable. Si vous ne voulez pas de cet adaptateur, vous pouvez le faire dégager. Alors, on va lui mettre le chargeur. On va voir comment ça kick. Ah, pas mal ! Sympa ! C'est pas le kick du siècle, mais ça cycle bien. C'est bien sympa. Vous voyez là, dès que je pose la réplique par contre, le chargeur dégage. Si vous avez un ressort un peu plus balèze, je vous conseille de le changer. Et donc, je vous parlais de ce chargeur 30 billes qu'on peut augmenter à 37. Je vous mets en lien dans la description la review complète et les tutos de Huawei Airsoft. Il a fait un très chouette article et une chouette vidéo sur ce R32-1. N'hésitez pas à visiter son blog et à lui montrer que vous le soutenez, à lui laisser un commentaire sympa. Parce que souvent, quand il fait une review comme ça, il y passe beaucoup de temps. Et il y a pas mal de tests assez intéressants. Surtout en ce qui concerne l'efficacité en gaz. Il y a des petits tutos, comment améliorer la réplique, etc. Donc, c'est plutôt pas mal. Au niveau des dimensions, on est sur 235 mm de long pour 1050 grammes avec le chargeur engagé. Donc, on est à peu près 200-250 grammes au-dessus des productions qui ont des carcasses polymères, etc. Alors, la queue de détente, je ne suis pas fan des queues de détente de 1911 moi. On arrive directement quasiment sur un mur. Il n'y a pas d'overtravel. Bon là, ça gratouille un petit peu. C'est pas la plus désagréable que j'ai testé. On va pouvoir quand même enchaîner les tirs rapidement. Je vous propose d'aller faire un petit tour au chrony pour voir combien ça sort. Et regardez ce que j'ai ici. Un chargeur CO2 de chez Kajiworks. Et regardez ce qu'on peut faire. Bon, mauvais délire, la sparklette est vide. Mais c'est pas grave parce que j'ai un chargeur de M45 Tokyo Marui. Hop, ça marche. Et toutes les architectures de chargeurs type Marui, Kopi et compagnie vont fonctionner dans ce Army R32 Nightstorm. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et du coup, on va aller au chrony voir combien ça sort. Maintenant, au CO2. C'est une bonne nouvelle. Bon, vous voyez, au CO2, ça tape. En tir sur cible, ça passe. Si vous jouez contre des potes, préférez le gaz. Bon, voyons voir ce qui se trame là-dedans. Pour le démontage, il n'y a rien de sorcier. Ici, on recule jusqu'au repère ici en demi-lune. On pousse l'arrêtoir. Hop là. On peut retirer la glissière. C'est bien lubrifié. On va pouvoir retirer la tige guide, le ressort récupérateur. Là, la tige guide est prise dans le bloc hop-up. Donc, ça ne va pas gicler tout seul. Par contre, vous voyez, la tronche du ressort. Bon, ça, c'est le problème d'Army. Ce ne sont pas des répliques qui sont chères. Eh bien, on sait pourquoi. La cale ici, on va enlever l'adaptateur. Avec ou sans l'outil, on va enlever la bague ici. C'est dans l'autre sens. Je suis en train de faire n'importe quoi. Bon, et là, il y a tout qui sort. D'accord. Ici, on va retrouver la molette de réglage du hop-up. Le nozzle ici, c'est un nozzle renforcé. Pour ça, ils disent ça tient le CO2, ça tient tous les gaz. Donc, tant mieux. Vous le savez, à chaque fois, il y a cette petite pièce là qui va venir nous empêcher de sortir le bloc du canon. Souvent, c'est maintenu par une vis de l'autre côté. Là, ce n'est pas le cas. Bon, il suffit de taper modérément avec un petit maillet. Ce que j'aime bien, par contre, c'est qu'on a une patte d'appui qui est très large, qui a l'air bien ferme. Donc, on aura un vrai effet hop-up. En condition que le joint soit bon. On verra ça ensemble lors des tests de tir pour la revue complète sur l'entre-le-blog. A l'intérieur, là, il n'y a pas de surprise. On a un joint type VCR10 et compagnie. C'est un peu gras. N'oubliez pas de dégraisser tout ça en sortie de boîte. Surtout, nettoyez bien votre canon et votre joint. Je vais remonter ça. Il n'y a pas une amplitude de foufou au niveau du réglage. On l'a remis, c'est vraiment de l'entrée de gamme. Il se ressort, c'est vraiment trop chelou. Au niveau du fonctionnement, ça ne change pas grand-chose. Et voilà ! Pour ce R32-1 Darkstorm de chez ARMY. Merci encore IGV Tactical de m'avoir envoyé cette réplique il y a quelques mois. Pour moins de 100€, on a une base 1911, un peu customisée, un peu modernisée. Avec la possibilité de monter un traceur ou un modérateur de son, une lampe. Des organes de visée à fibre. Un chargeur rallongé. Des plaquettes assez sympas. Un petit grip devant. Ça existe en trois couleurs. Et je sais que vous êtes relativement nombreux à être fans de 1911 et que vous êtes relativement nombreux à avoir acheté cette réplique lors de sa sortie. Donc n'hésitez pas à partager votre expérience avec cette réplique. Quelle que soit la version. Darkstorm, Sandstorm, Nightstorm. Ça m'intéresse. Ça nous intéresse. Est-ce que vous avez eu des problèmes avec ? Est-ce que c'est fiable ? Est-ce que ce n'est pas fiable ? Est-ce que ça a cassé ? Est-ce que vous avez changé des pièces ? Dites-moi tout. Allez voir également, en bas là, le lien de Wawa Airsoft. Lâchez un gros like sur cette vidéo. Ça ne mange pas de pain. Vous pouvez également tipper. Voilà. Ça aide la chaîne. Vous pouvez également me suivre sur la page Facebook L'Entre du Dingo. Et sur le site, bien sûr, www.lentredudingo.com C'est en allant là-bas que vous êtes sûr de ne rien louper. Parce que c'est mis à jour quasiment en temps réel. Sur le feed Facebook, sur le feed Instagram. Et puis quand je sors une review écrite, bien sûr. On va se quitter sur un 360. Si vous allez jouer ce week-end, n'oubliez pas. Jouez sérieusement, mais sans vous prendre au sérieux. Et moi je vous dis à bientôt dans l'Entre du Dingo. Bises. Sous-titrage ST' 501. 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 Sous-titrage ST' 501.